Comment avoir un bien immobilier ou foncier en Côte d'Ivoire en toute sécurité sans se faire gruger ? La question de l'immobilier ou du foncier a été longtemps au cœur de plusieurs conflits dans notre pays. L'État de Côte d'Ivoire l'a compris et a mis en place cet outil, le guichet unique du foncier de Côte d'Ivoire, dont nous avons rendez-vous avec le directeur M. Ousmane Koulibaly, avec qui nous allons avoir plusieurs réponses pour ce qui concerne le fonctionnement de cet outil. Suivez-nous. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir à votre bureau. C'est un plaisir qui est partagé. Très bien, vous êtes directeur du guichet unique du foncier et de la construction en Côte d'Ivoire. Quelle est la mission en réalité du guichet unique du foncier ? La mission du guichet unique c'est d'être l'interface entre les usagers et puis le ministère de la construction. Ça veut dire que nous travaillons directement avec les usagers qui font des demandes sur le foncier, sur le foncier urbain, des demandes d'ACD, des demandes de lotissement, en tout cas tous les actes administratifs se rapportant au foncier. Voilà. Donc c'est le rôle du guichet unique de conduire, d'orienter, d'informer l'usager sur la constitution des dossiers et puis de faire le suivi avec lui en même temps, le suivi de ses dossiers. Il n'a pas toujours existé le guichet unique. Qu'est-ce qui a motivé sa création ? Le guichet unique n'a pas toujours existé. Mais ce qui a motivé sa création, c'est vraiment trouver un seul interlocuteur. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs interlocuteurs et véritablement il n'y avait pas d'interlocuteur. Et donc aujourd'hui, l'interlocuteur des usagers, c'est vraiment le guichet unique du foncier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ACD rassure ? Parce que beaucoup disent, les gens arrivent à nous arracher nos biens, même avec l'ACD. Non, l'ACD rassure. Mais aujourd'hui, l'aide-motiv, si vous voulez, le cheval de bataille du ministère de la Construction et en l'occurrence du ministre de la Construction, M. Coné, Bruno Navagné, c'est de rendre cet ACD-là inattaquable. Parce que c'est ce que tout le monde, c'est le mot qu'on utilise. Mais en réalité, c'est un document administratif comme tout autre. Même s'il a une importance capitale, parce que c'est signé par un ministre de la République, c'est un arrêté, c'est signé aussi à l'intérieur, dans les régions, par les préfets, les préfets des régions. Ça veut dire tout simplement que l'ACD aujourd'hui a beaucoup d'importance. Et donc, il ne faut pas faire en sorte que l'ACD soit déposé dans des conditions ou bien soit obtenu dans des conditions qu'il laisse à désirer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de réformes au niveau du ministère pour rassurer les usagers et puis rendre, je vais dire, inattaquable l'ACD. Mais ce n'est pas chose facile. Parce que si vous avez, sur la base du faux, par exemple, vous avez fait prospérer un dossier d'ACD au ministère de la Construction, en sautant, par exemple, certaines étapes, en ne déclarant pas réellement ce qu'il y a sur le terrain. Si, par exemple, vous avez spolié une veuve ou un orphelin de son terrain et puis parce que par des pratiques qui ne sont pas trop saines, vous avez pu avoir des documents. Mais évidemment, il va sans dire que ces personnes-là qui se sentent spoliées ne vont pas se laisser faire. Et donc, quand ils attaquent, et puis nous sommes dans un pays de droit, quand ils attaquent, ce n'est pas le fondement juridique de l'ACD lui-même en tant que document, mais c'est le fondement juridique des pièces que vous avez fournies qui peuvent être attaquées. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes en train de faire en sorte qu'aujourd'hui, et avec la dématérialisation, que nos documents soient sécurisés, que nos archives soient numérisées. Voilà. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour que vraiment l'ivoirien, quand il a l'ACD, il soit rassuré. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on cherche plus à se loger qu'à chercher les papiers. C'est-à-dire que l'objectif premier de l'usager, ce n'est pas de savoir qu'un lotissement soit approuvé ou non. Donc, c'est de construire. Chercher un toit ou s'abriter. Et donc, quand on va, on dit, bon, on voit un terrain, on dit, bon, le terrain, c'est 500 000, c'est 1 million. On regarde le terrain, on prend le terrain. Maintenant, quand on finit de construire, on pense maintenant sécuriser le bien. Et c'est là qu'on arrive au ministère de la construction. Alors que quand on a l'intention d'acheter un terrain, la première des choses, quand on a les documents, on doit venir au ministère de la construction et pour faire ce qu'on appelle l'état domanial. Ou bien l'état foncier, c'est-à-dire on fait l'état domanial. Vous voyez, le terrain peut coûter 10 millions, 15 millions. L'état foncier coûte 3 000 francs et l'état domanial coûte 5 000. Pour 8 000 francs, on investit 100 millions, 200 millions, des millions. Mais par la suite, on se rend compte qu'on a été grugé. Monsieur le directeur, nous avons fait une incursion avec nos équipes au sein du guichet unique. Nous allons voir ensemble le processus d'acquisition, donc de façon pratique, de l'ACD. On y va tout de suite. Cité administrative du plateau, 9 heures. Djama Désiré, 30 ans. Chef d'entreprise vient établir ici au sein du GÜF. Le guichet unique du foncier est un document important. Bonjour monsieur. Oui, je viens pour déposer un dossier en ACD sur le lotissement de Port-Bouy. L'ACD. L'arrêté de concession définitive est l'acte unique qui confère le titre de propriété définitive sur un terrain. Pour obtenir ce Saint-Graal, il faut passer par un processus rigoureux. L'agent du GÜF va donc passer au scanner chaque document. On va regarder les différents éléments. Ok. Ça c'est bon. L'attestation. Quatre copies aussi. C'est bon. Ça c'est les compulsoires. C'est bon. Les dossiers techniques. Et puis le plan de situation. Ok. Tous les éléments sont bons. On va mettre une fille signalétique pour valider votre dossier. Ok. On a vérifié tous les éléments, toutes les pièces afférentes, en tout cas les dossiers au complet. Toutes les pièces demandées y figurent. Donc maintenant nous allons valider. On va mettre une fille signalétique qui dit que tous les éléments sont effectivement dans le dossier. C'est quoi tous les éléments ? Ben, c'est d'abord le titre de propriété qu'il a, c'est-à-dire l'attestation villageoise, et puis la pièce d'entité, le compulsoire, et puis le dossier technique. Voilà. C'est les différents éléments qu'il faut pour le dépôt de la CD. Avant d'arriver à cette étape, il y a un préalable non négligeable et des précautions à prendre, au risque de voir son dossier simplement être rejeté. Il faut d'abord que le lotissement soit approuvé, donc sur lequel lotissement, il y a une attestation villageoise, et puis par la suite, il fait un compulsoire, c'est-à-dire un premier commissaire de justice qui va constater dans le village si son nom figure dans le guide du village. Donc quand tous ces éléments sont prêts, il vient maintenant pour le dépôt de la CD. Donc là, je valide, je mets mon nom et je signe pour dire que tout est bon. Désiré Djama a pu passer haut les mains à la première étape de vérification, mais le contrôle est loin d'être terminé. Diabati, responsable de la réception, doit à son tour procéder à une vérification minutieuse des dossiers avant de les enregistrer. Je viens du guichet, je viens de poser un dossier d'ACD pour enregistrement. Le requérant est mis à contribution. Il doit suivre tout le processus de bout en bouffe. Un système totalement informatisé pour assurer la traçabilité des données et construire une base de données fiable. Depuis 2023, avec le site FU, tout est informatisé, tout doit être numérisé. Nous allons numériser le dossier, on va créer la version numérique aussi. Puis voilà, les âgés prennent compte qu'étant à la maison, on va suivre même l'évolution du traitement sur les sujets à Internet. Voilà, vous prenez la fiche, vous allez à la caisse, vous allez faire le paiement. Ok, vous revenez ici avec la réception. Ok, bien reçu. Merci. Est-ce que le processus d'acquisition des ACD est simplifié aujourd'hui ? Oui, bien entendu, c'est simplifié parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé. On vient avec toute la documentation qui est bien enseignée sur notre fiche. Et on dépose notre dossier, il est bien vite et traité. Bonjour madame. Je viens pour les paiements de frais de dossier. Vous avez un compte ? Oui, oui, j'ai un compte. Le système de paiement est lui aussi totalement dématérialisé. Je crois que le paiement est fait. 28, 25. Merci madame. Bon service. Pour finaliser sa demande, il doit déposer le reçu de caisse à la réception. Rebonjour monsieur. Ok, je vais signer. Ok. Je vais vous remettre la... D'accord monsieur. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci monsieur. Je vais conserver le dossier pour le retraite de l'ACD. Bien, je suis monsieur. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts et attendre que le processus de traitement aille à terme. En effet, après dépôt de la demande par le requérant, le guichet unique du foncier la transmet à la DDU, la Direction du Domaine Urbain pour Instruction. Elle, à son tour, après traitement, va transmettre le dossier à la conservation foncière pour la création du TF, le titre foncier. Lequel document est transmis par la DDU à la conservation foncière qui va transmettre le projet d'ACD au cabinet du ministère de la construction du logement et de l'urbanisme. L'ACD, une fois signé, est transmis à la DDU qui va l'envoyer à la conservation foncière pour publication au livre foncier. Cette étape terminée, le requérant devra s'acquitter du paiement du prix de cession et des frais d'enregistrement à la conservation foncière. La conservation foncière va ramener l'ACD publié à la DDU qui va le transmettre au GUF. Le requérant peut alors retirer son ACD auprès du GUF. Monsieur le directeur, après cet élément que nous avons regardé ensemble, on peut dire que la Côte d'Ivoire est à un certain niveau aujourd'hui, au niveau de l'acquisition d'un bien, qu'il soit foncier ou qu'il soit bâti déjà. Avec le numérique, nous sommes à la page. Tout à fait. Mais je pense que c'est vrai, nous sommes à la page, mais nous voulons faire plus. Parce qu'aujourd'hui, l'ambition de notre ministre du tutel, le ministre de la construction, c'est depuis 2017, nous avons entrepris un vaste projet de dématérialisation. Et ce projet a connu son point d'orgue à partir de 2019. Donc aujourd'hui, nous avons créé ce qu'on appelle le SIGFI, le système intégré de gestion du foncier urbain, qui permet de dématérialiser tous nos archives, d'avoir une base de données fiable de tous ceux qui possèdent vraiment des terrains en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, tout se traite pratiquement de façon dématérialisée, de façon digitalisée. Et donc aujourd'hui, ça nous permet de gagner en temps et de respecter nos délais, parce qu'on ne nous a toujours qu'accès de ne pas respecter nos délais. Très bien. Revenons encore à l'ACD, monsieur le directeur, qui a été mis en avant depuis 2013. Oui, 2013. Le 4 octobre 2013. 4 octobre 2013. Quel bilan faites-vous aujourd'hui ? Oh, c'est un bon bilan, parce qu'aujourd'hui, ça nous a permis de... Aujourd'hui, au total, nous avons une cinquantaine... 50 000 ACD, peut-être, au niveau d'Abidjan, qui ont été déjà, je vais dire, délivrés. Et donc à l'intérieur du pays, c'est deux fois plus. Et donc quand vous regardez ce nombre-là, vous voyez que ça a permis de rassurer les populations, les usagers. Et ça a permis de sécuriser leurs biens. Et aujourd'hui, ça a rendu, je vais dire, tous les Ivoiriens imposables en matière de fiscalité. Aujourd'hui, l'ACD, quand on fait le bilan, c'est vrai qu'il y a moins de litiges. Parce que quand vous avez un ACD et vous n'avez pas un ACD, c'est pas la même chose que quand vous n'avez pas de papier, vous êtes sans papier sur votre terrain. C'est la porte ouverte à beaucoup de litiges. Donc en un mot, l'ACD est venu rassurer les populations. L'ACD est venu, je vais dire, rendre fluide et plus sécuriser les transactions foncières et immobilières. Sur le marché hypothécaire, l'ACD permet d'avoir un crédit à la banque, par exemple. Vous pouvez, avec l'ACD, prendre une garantie auprès d'une microfinance et puis permettre à vos enfants d'aller à l'extérieur, par exemple. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas parce que la lettre d'attribution ou l'attestation villageoise ne confèrent aucun droit. Alors que l'ACD confère des droits réels. Le guichet unique est une solution pour la construction en Côte d'Ivoire, pour l'offensier et l'habitant en Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivé quand même à résorber ou à résoudre des problèmes existants, déjà depuis longtemps, dont les citoyens se plaignaient. Tout à fait. On a résolu beaucoup de problèmes, mais vous savez que c'est le train qui n'arrive pas à l'heure, qui intéresse les gens. Le guichet unique du foncier, par exemple, nous recevons 30 000 dossiers par an. Mais dans ces 30 000 dossiers, nous pouvons traiter 25 000. Mais une fois qu'il y a deux, trois dossiers qui font la une des journaux, bon, c'est ce qu'on regarde. Mais sinon, les Ivoiriens, la majorité silencieuse est satisfaite du travail que nous faisons. Nous allons encore, avec nos équipes, faire une autre immersion. Suivez-nous. Tour A. 16e étage, bureau de suivi et de réclamation. Diawara, promoteur immobilier patiente sur le banc d'attente, mais pas pour très longtemps. Merci. D'accord, je suis venu pour vérifier deux dossiers que j'ai engagés. Voilà, il y a plus de six mois, donc je voulais avoir l'état actuel de mes dossiers. Vous avez la zone 2017 ? Oui, tout est là. Ok, patientez, je vérifie. Monsieur Diawara, après vérification, il y a l'un des ACD qui a été signé, dont la notification est disponible. Vous pouvez déjà la récupérer à la porte 3 pour aller vous acquitter des frais d'aliénation. Mais quant au second, il a fait objet de réjet parce qu'il y a un souci à délivrance d'actes pour l'heure sur le lotissement. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'origine ? Oui, parce que le lotissement chevauche un autre lotissement. D'accord. Voilà, donc là, il y a un appui technique qui est en cours. Voilà, le temps de résoudre le problème. Pour l'heure, en toute impartialité, les dossiers portant sur ce lotissement sont mis en instance de traitement. D'accord. Voilà, donc vous pouvez aussi le récupérer, le garder à votre niveau. Quand le souci sera délivré, vous allez le ramener, on va le réintroduire. D'accord. En général, le traitement du souci peut prendre combien d'état maximum ? Bon, comme ça dépend, le problème c'est un problème technique. Voilà, je pense que ça ne prendra pas assez de temps. Voilà, vu que ce sont les entités techniques du ministère qui sont à la tâche. Je pense que le plus tôt, le problème sera résolu. D'accord. Monsieur, là, vous dites qu'il y a un chevauchement au niveau du lotissement. Oui, c'est qu'il y a le lotissement en piètre un autre. Voilà, donc du coup, son lot en question se retrouve sur la partie d'un autre lotissement. Donc, par temps, dès là, on ne peut pas traiter puisqu'il y a un souci de documentation. C'est une situation peu courante, mais qui peut retarder le processus de délivrance de l'ACD. Oui, en fait, il faut dire que le cas n'arrive pas fréquemment. Puisque pour toute approbation, il y a déjà des vérifications techniques qui sont faites. Il n'y a pas un moment où il y a des petits soucis sur certains lotissements. Mais l'assurance que je peux donner à M. Diawara, c'est qu'incessamment, le problème sera résolu. Parce que nos équipes techniques sont à la tâche pour rééder à ce problème. Plusieurs autres raisons peuvent motiver le rejet de la demande d'ACD. Il y a des rejets définitifs. Lorsque, par exemple, il y a déjà un ACD qui a été pris sur un lot, ou soit peut-être s'il y a un lotissement qui a fait objet d'annulation, dans ce cas de figure-là, le dossier peut faire objet de rejet. Maintenant, si le dossier a été rejeté pour un quelconque complément apporté, ça, on dit que le dossier a fait objet de rejet pour complément. Là, l'usager, ça peut se situer au niveau d'une pièce d'identité qui est invisible, ou soit peut-être on demande la pièce d'identité de celui qui a cédé le terrain, ou soit peut-être on peut demander à ce que l'huissier fasse un accompli de soi, ou soit on peut demander à ce que l'attestation villageoise, suite au changement de chefferie, que l'attestation villageoise soit actualisée. Ça, ce sont des rejets temporaires, qui peuvent être rattrapés, qui peuvent être corrigés. Donc on a ces différents types de, ces différents cas de rejet. Un ACD sur deux, c'est une réussite en demi-teinte, qu'accueille cependant Diawara avec beaucoup de joie. En attendant que le sursis sur son deuxième terrain soit levé, direction le département de délivrance des actes pour récupérer son précieux document. Un document qui sécurise son bien et le légitime en tant que propriétaire. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour, monsieur. Merci. Ici ? Merci. D'accord, donc je viens de la porte 5. On vient de me dire que mon ACD est disponible, que je dois payer les frais d'adménation pour le retrait et puis le paiement. C'est pour ça que je suis. Bon, je suis vraiment très heureux, parce que c'est un processus qui a pris près de 6 à 7 mois. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement du projet. Donc je suis heureux d'avoir mon ACD. Donc je vais me préparer pour le permis de construire et puis réaliser proprement mon projet. De 2013 à mi-août 2022, le guichet unique du foncier a enregistré près de 250 000 demandes d'ACD et signé 153 000 ACD. Il veut accélérer le processus de délivrance et réduire ainsi le temps d'attente. Un challenge pas facile, mais pas impossible à ces agents du GUEF qui ont fait de leur travail un véritable sacerdoce. Monsieur le directeur, malgré l'efficacité de cet outil, le guichet unique du foncier, beaucoup continuent de dire que l'acquisition des documents est toujours complexe. Peut-être la délivrance, mais sinon les dépôts de dossiers sont très simples. Qu'est-ce qui rend complexe ? Ce qui rend complexe, c'est souvent les démarcheurs qui viennent, qui s'introduisent et qui parlent à la place de l'administration que nous représentons. Maintenant, pour la délivrance des actes, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de fossés qui pudulent dans le milieu maintenant. Donc, nous avons décidé de mettre des garde-fous. Voilà. Sinon, il n'y a vraiment pas de difficulté à déposer les dossiers au guichet unique du foncier. Mais par contre, pour retirer comme une banque, on peut mettre de l'argent, on peut aller comme on veut, on peut envoyer quelqu'un mettre de l'argent sur son compte, mais pour faire le retrait, il faut une confirmation, il faut une bonne procuration et tout ça. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens se plaignent. Merci. Non, vraiment, il n'y a pas de soucis. On a tellement à dire. Le guichet unique, depuis sa création, fait tellement, est une solution, donc idéale pour le foncier en Côte d'Ivoire, pour la construction en Côte d'Ivoire. Nous avons tellement à dire et même sur la problématique des lotissements, des découpages, des lotissements, donc des parcelles, comme on en parlait à l'instant. Mais nous sommes au terme. Malheureusement, du temps qui nous est imparti, M. le directeur, merci beaucoup d'avoir accepté donc de répondre à toutes nos questions. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Mais dernièrement, avec la permission de l'équipe de production, quand même, un objectif à courir à long terme. Quels sont les projets éminents du glycès unique ? Non, les projets éminents, c'est continuer de recevoir les réclamations des usagers et surtout faire en sorte que l'administration soit plus près des populations. Très bien. Notamment avec la déconcentration. Exactement. Donc nous allons poursuivre la dématérialisation au niveau de l'intérieur du pays. Le SIGFIV va se poursuivre à l'intérieur du pays et en même temps, nous ferons en sorte que les guichets soient... Aujourd'hui, nous sommes à 66 guichets à l'intérieur du pays. Donc nous allons atteindre le chiffre 100 parce que l'objectif que le ministre nous a assigné, c'est de faire au moins 100 guichets à l'intérieur du pays. Donc ce sont nos objectifs, nos perspectives également. Très bien. Bonsoir à vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Alors messieurs, après cet entretien avec le directeur du guichet unique du foncier, vous avez tout compris quant à l'obtention de votre ACD. Alors, mon ACD en poche, va falloir que je construise mon bien immobilier. Un document important existe, c'est bien le permis de construire. Eh bien, nous sommes au guichet unique du permis de construire où nous avons rendez-vous avec monsieur Sidi Belanciné qui en est le directeur. Il va tout nous expliquer quant au processus à suivre pour obtenir le permis de construire. Suivez-nous. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. C'est vous. Alors, vous êtes à la tête du guichet unique du permis de construire depuis 2016, monsieur Sidi Belanciné. Tout à fait. D'accord. Quelles sont vos principales prérogatives ? Pour rappel, le guichet a été créé effectivement en 2016 pour simplifier et assurer la délivrance du permis de construire. Pour rappel, avant, pour faire une demande du permis de construire, il fallait se rendre dans tous les services qui interviennent dans la délivrance du permis de construire. Je vais dire, je peux les citer, si vous voulez, vous avez la CIE, la SODC, la direction de l'urbanisme, la direction du domaine urbain, l'ONPC, qui veut dire l'Office national de la protection civile. Il fallait aller dans toutes ces entités de façon séquentielle pour faire une demande des actes qui, au final, aboutissent à la délivrance du permis de construire. Et donc, la délivrance du permis de construire pourrait vous prendre plus d'un an, selon l'estimation de la Banque mondiale. Et donc, pour accélérer et simplifier, pour amener les usagers à faire la demande du permis de construire, le gouvernement a décidé de mettre en place un guichet unique du permis de construire. Duit son nom, guichet unique. Guichet unique. Unique, qui regoule tous les acteurs. Il n'y a plus plusieurs guichets, un seul désormais. Tout à fait. Et donc, au lieu d'aller dans plusieurs directions pour faire la demande du permis, vous venez à ce guichet unique où tous les acteurs qui sont censés intervenir dans votre demande du permis de construire sont regroupés, ils travaillent en temps masqué et ça permet d'atteler la demande du permis de construire. Et donc, actuellement, la durée de la demande du permis de construire est passée depuis une année en dessous d'un mois, selon la Banque mondiale. Et donc, c'était le 28, la création de guichets, délivrer des façons, accélérer la demande du permis de construire pour éviter l'argument qui était avancé par les opérateurs pour ne pas faire la demande du permis de construire. On dit que c'était trop long. Et donc, le guichet est là justement pour accélérer cette demande et pour rendre ce plus simple la demande du permis de construire. Avec vous, nous allons faire ensemble le parcours de l'usager quand il a accès au guichet unique à vos bureaux. Où passe-t-il ? Quel document doit-il fournir ? On va faire le parcours avec vous au sein de votre siège pour enseigner l'usager quant à l'obtention de ce précieux Cézanne. Ok, on y va. Je vous accompagne et je vous guide. Vous êtes notre guide. Merci. On peut me suivre ? Oui. Ok. Nous nous trouvons à l'accueil. Je suis usagé. Je voudrais obtenir un permis de construire. J'arrive au guichet unique. Il y a l'accueil déjà. C'est ça. Le premier service auquel vous aurez affaire c'est le service accueil. Vous avez ces dames qui sont là qui vous donnent déjà les premières informations concernant vos besoins. D'abord, vous exprimez le besoin. Très bien. Vous dites ce que vous voulez faire. D'accord. Si vous êtes venu effectivement pour faire une demande de permis ils sont là pour checker votre dossier pour s'assurer que votre dossier est conforme. C'est-à-dire que le dossier est complet et que vous pouvez effectivement faire la demande de permis. Si ce n'est pas complet elle vous dit ce qu'il faut faire pour un dossier complet. mais vous pouvez venir même au-delà de faire une demande de permis vous pouvez venir pour vous informer sur le guichet sur la réglementation en termes de permis pour que au finish quand vous allez acquérir votre terrain et que vous serez prêt à entreprendre votre projet vous avez déjà toutes les informations utiles pour faire la demande de permis. Donc vous avez Bonjour mesdames Ça va ? Ça se passe bien ? Ça va bien Ok c'est bon Monsieur s'écoute bien de vous ? Tout à fait Ok d'accord Si vous êtes satisfait on est satisfait parce qu'on est là pour vous Voilà D'accord merci Il a venu demander un projet de station Monsieur bien clair on parle justement de dossiers à fournir dans ce cas particulier quels sont les dossiers à fournir peut-être dans les autres cas Ok effectivement de façon générale la demande du PMD se fait en deux étapes La première étape concerne des étapes c'est une étape d'information Je disais tantôt quand vous avez une parcelle vous avez votre projet vous devez être sûr que le projet que vous voulez réaliser est conforme à la réglementation en matière d'ubanisme dans cette zone là Donc quand vous venez vous venez avec une copie de votre titre de propriété une copie de l'estat topographique qui permet de localiser la parcelle et une copie de votre pièce d'identité qui permet de savoir que c'est effectivement vous qui faites la demande et que la parcelle sur laquelle vous faites vos demandes vous appartient Le titre de propriété à cette étape on vous délivre ce qu'on appelle un visa de domaine urbain afin qu'il authentifie le titre de propriété qui dit qu'effectivement la parcelle sur laquelle vous l'avez bâti vous appartient et qu'il n'y a pas de litige dessus vous êtes une vraie propriété dans le lit français c'est vous qui êtes inscrit dans le lit français ça empêche toute contestation après vous avez le visa CUE sur ici ce sont des éléments qui vous permettent d'avoir les informations concernant le réseau le réseau d'assainissement on vous dit il y a un réseau d'assainissement ici ou pas ou il y a un réseau CUE ou pas quand vous avez ces informations ça permet à l'acheter de faire sa conception de prévoir ou une force sceptique quand il n'y a pas de réseau ou se brancher à un réseau qui existe vous avez aussi le certificat d'humanisme surtout qui vous dit dans cette zone on peut par exemple faire une station de service comme c'est dans le cas des messieurs qui est venu faire une demande pour la construction d'une station de service on dit dans cette zone effectivement c'est possible ou pas et si c'est possible on vous dit voilà les dispositions que vous voulez prendre quand c'est un bâtiment on vous dit respectez cette distance par rapport à votre voisin et reculez par rapport à la route de cette distance la hauteur maximum autorisée c'est peut-être hauteur à cette étape ça c'est la première étape et ces documents ce sont ces trois documents que je viens de citer les causes coefficient d'occupation du sol le recul par rapport aux voisins la hauteur maximum autorisée la chef fait la conception et en fonction du type de projet quand c'est un immeu qui dépassent les plus deux pour commencer les études techniques les plans béton le plan de structure qui permet au bâtiment d'étenir l'étude du sol pour voir la portante du sol la notice de sécurité pour voir les prescriptions de sécurité est-ce que les règles de sécurité ont été prises en compte quand tout ça est fini vous venez faire le dépôt ici pour la deuxième étape et c'est cette étape qui est l'étape où on parle de demandes proprement dites du permis de construire et vous passez à cette étape qui est l'enregistrement d'accord et nous allons dans le bureau d'enregistrement le bureau d'enregistrement parce que pour rappel le traitement est on va dire semi-numérisé bonjour mesdames bonjour monsieur bonjour mesdames bonjour monsieur ça se passe bien ? oui très bien ok bon ici c'est la salle d'enregistrement effectivement tous les dossiers qui sont déposés auparavant en cette copie le fait qu'on ait mis en place une plateforme numérique qui nous permet de faire un traitement numérique 7 copies de tout le dossier ? avant c'était 7 copies d'accord maintenant on fait plus 7 copies vous en avez une seule copie de la demande vous déposez nous on fait l'enregistrement dans cette salle elles font l'enregistrement et vous donnent la facture à payer vous allez dans la caisse juste à côté vous payez à la caisse on va à la caisse il peut après avoir à revenir pour faire le parcours de l'usager comment ça se passe est-ce que vous pouvez vous montrer comment ça se passe ? le parcours de l'usager quand il arrive qu'est-ce que vous faites ? avec le dossier ? quand il arrive on réceptionne le dossier et puis on l'enregistre dans la base et quand on finit l'enregistrement on transfère ça à la caisse vous allez vous transférez la caisse vous connaissez déjà la cotation ou c'est à la caisse qu'on lui donne la cotation ? la cotation tout apparaît mais quand il va à la caisse c'est juste pour payer le montant qui apparaît d'accord parce qu'en fait comme je dis tout a été déjà programmé la classification est connue le coût de chaque type de projet est connu donc il se veut dire c'est tel projet quand elle rentre la facture est automatiquement établie très bien et donc vous allez à la caisse la facture apparaît à la caisse donc voilà la caisse pour vous montrer c'est qui c'est ce qui se passe il y a un coût qui est indiqué vous verrez la première étape qu'on appelle VET des syndicats d'urbanisme la facturation est faite selon cette classification des projets très bien en fonction de la classe des projets vous avez les différents coûts qui sont ici la classe A vous voyez 0-0 parce que c'est une classe où on n'a pas besoin de demander de permis de construire c'est le type social l'administration met à votre décision des plans type conçu par le ministère de la construction donc pour cette classe vous n'avez pas besoin de permis de construire comme les lélements sociaux comme les lélements sociaux on va dire mais c'était dans la forme où ce n'est pas une opération immobilière où c'est vous-même que vous voulez entreprendre votre projet mais vous voulez faire un type de clé de lélements sociaux avec des plans type que l'administration détient donc vous met à disposition ce type de plan et vous n'avez pas besoin de permis de construire vu que c'est l'administration elle-même qui a conçu et donc qui connaît ses règles et donc le projet est censé être conforme à la réglation on n'a plus besoin de permis pour aller construire ce type de projet et la classe B vous verrez que c'est le bâtiment Villa-Bas duplex vous allez jusqu'à la classe L concernant les opérations immobilières et donc en fonction de la classe du projet la facturation est faite et ça c'est programmé dans notre plateforme informatique qui permet un traitement automatisé de toutes les demandes et la facturation est vraiment automatique la facture apparaît sur l'écran de l'administration ici elles ne font qu'imprimer d'accord voilà elles impriment elles vous mettent à disposition cette facture-là vous payez elles authentifient le paiement à travers un cachet qui permet de valider votre demande lorsque vous avez fini de payer la demande est terminée au niveau de l'usager lui-même les autres états concernent le bichet de permis pour l'instruction d'accord on va passer par là ça veut dire que l'usager lorsque il a fini son paiement il a fini sa demande de permis de construire il vient avec le reçu qu'on lui a transmis à la caisse depuis la caisse avec un cachet qui authentifie et effectivement il a payé sa demande d'accord il remet et les dossiers sont mis dans cette chimie depuis l'entrée et on considère dans cette chimie depuis l'entrée qui va l'usager et à l'intérieur vous avez le reçu du paiement qui justifie d'accord qu'il a fini de faire le paiement très bien comprenez le dossier après l'ensemble du dossier dans cette chimie est transmis ici dans cette salle c'est la scale du scanning vous verrez tous du scanning d'accord c'est la raison pour laquelle on ne dépose qu'une seule copie du dossier parce que nous avons l'air du numérique vous êtes adapté c'est normal voilà dans cette salle ils scannent tous les dossiers physiques pour les mettre sur notre plateforme et on a une plateforme numérique qui permet à chaque acteur qui représente les différents cellules les différents compétents dès lors que le dossier est scanné d'avoir le dossier sur sa machine sur son ordinateur sur son écran qui lui permet de traiter le dossier voilà donc cette salle du scanning vraiment c'est un élément important pour le guichet d'accord avec ses éléments à l'intérieur bonjour tout le monde bonjour madame bonjour messieurs bon service à vous voilà ensuite prochaine étape le service acteur après l'usager a fini avec le paiement maintenant jeudi à partir de cette salle c'est là que le guichet commence son travail très bien ils font le scanning c'est dispaché à chaque acteur chaque acteur dans son bureau analyse le plan qui a été déposé combien de temps faut-il à la commission pour statuer avant la commission il y a une visite qui s'est faite nous dans notre process la contrainte qu'on s'est imposée c'est qu'un dossier qui est déposé le lundi doit passer absolument en commission le mercredi pour ne pas que le dossier terrain de toute sorte que si le dossier est rejeté à un problème et à des corrections à faire l'usager il est informé dans la semaine avant vendré l'usager la réformation donc au bout de 7 jours si votre dossier est rejeté vous avez l'information que votre dossier est rejeté ça vous permet de faire des corrections vous faites l'air de réjet avec les motifs du réjet qui vous permet de savoir pourquoi ça a été rejeté vous allez faire les corrections et vous revenez avec le dossier on analyse si c'est bon on valide et on envoie la signature depuis la facilitation avec la mise en place du guichet unique du permis de construire est-ce qu'il y a un boom au niveau des demandes ? avant la mise en place du guichet on était à moins de 100 permis par an on était à moins de 100 permis par an alors qu'actuellement depuis que le guichet existe nous sommes à plus de 2000 demandes du permis par an voilà donc la demande est vraiment forte et la demande continue à croître quand on voit la construction à ville avec la répression aussi qui n'est pas derrière avec les sanctions qui ont été ajoutées les usagers ont compris qu'il faut il est moins cher de demander un permis de construire que de construire sans permis de construire revenons à ce permis de construire ce que nous constatons sur le terrain il y a des bâtiments sur lesquels il est marqué à détruire il y en a beaucoup qu'on observe mais vous verrez que de plus en plus on ne voit plus à détruire parce que justement ça a créé la confusion quelqu'un débarque sur son chantier il vient y voir à dé à démolir il est tout de suite inquiet alors que c'est simplement une interpellation il dit est-ce que vous avez un permis de construire venez présenter votre permis si vous n'avez pas votre permis allez régulariser votre demande de permis c'était juste ça donc comme ça faisait peur et ça créait la confusion le ministère a décidé de ne plus mettre à dé de mettre juste ces points d'interrogation parce que quand les âgés se rendent sur le chantier souvent celui qui a le permis n'est pas présent donc ceux qui sont sur le chantier ne peuvent pas donner l'information qui a un permis et ça crée beaucoup de confusion et d'interprétation il y a certains qui pensaient que il n'y a pas un outil qui avertit déjà l'enquêteur qui a un permis justement c'est la dernière réforme qu'on a fait si vous voyez le panneau de chantier le panneau de chantier justement la loi rend obligatoire le fait d'afficher un panneau de chantier mais ce n'était pas fait avec le numéro de permis de construire avec le numéro ou les référentes du permis de construire ce n'était pas fait et donc qu'est-ce que le guichet a décidé de délivrer un panneau de chantier chaque fois qu'on délivre un permis de construire au frais de l'usager au frais de l'usager effectivement le panneau coûte 100 000 au frais de l'usager il affiche ce panneau ce qui fait que quand l'usager enfin le contrôleur a reçu le chantier il n'a même pas besoin de savoir puisqu'il voit un panneau affiché on s'est rendu compte que les gens affichent un panneau du guichet mais la construction n'est pas conforme au permis qu'on a délivré voilà une ruse donc la nouvelle réforme c'est de faire un panneau avec un QR code d'accord le contrôleur il scanne le QR code ça apparaît le plan qui a été validé en commission du permis d'accord et donc tout de suite il compare le plan avec le projet on a le permis de construire pour une ville à basse il fait un immeuble il fait un immeuble voilà d'accord et donc ça on est en train de trouver la formule du QR code dans quelques mois ça ça va être lancé et on ne pourra plus nous nous tromper avec cette astuce là très bien maintenant l'autre l'autre réforme aussi qui est en coût c'est ce qu'on appelle le SIGGIPC en fait c'est un système intégré de gestion du permis de construire qui permet une demande en ligne vous n'avez plus besoin de venir au bichet vous êtes chez vous à travers le net vous lancez votre demande en ligne en scannant tous vos dossiers le dossier arrive on vous fait la facturation vous avez un retour vous payez par mobile money dès que le paiement est fait votre demande est terminée sans vous déplacer on finit de traiter et le traitement suit jusqu'à la signature de la planète vous pourrez suivre l'évolution de vos demandes sur notre plateforme quand c'est sinon vous avez l'information vous avez votre permis sans vous déplacer ça c'est le volet de traitement en ligne il y a même le volet il est chronique à travers les drones et les images satellitaires pour éviter que nos agents soient obligés de façon aléatoire de se promener dans la ville d'Abidjan pour pouvoir détecter les constructions sans permis de construire avec les images satellitaires vous ne pouvez pas échapper les agents deviennent juste des agents d'exécution puisque le satellite voit les constructions qui ne sont pas autorisées l'agent quand il va on dit bon vous allez sur tel endroit une construction qui a un coût et qui n'a pas de permis ça évite d'avoir du monde qui travaille sans véritable efficacité puisque c'est aléatoire le contrôle merci monsieur le directeur de nous avoir guidé pendant tout ce parcours pour nous montrer les différentes étapes pour l'obtention de ce précieux papier qu'on dit le papier qui est le permis de construire bâtir et développer un pays c'est très bien mais avoir un permis de construire pour le faire c'est encore mieux monsieur le directeur votre dernier mot merci de nous donner l'opportunité de communiquer avec la population de sensibiliser les gens pour qu'avant d'entreprendre tout projet de construire ils puissent faire une demande de permis de construire le permis de construire n'est pas compliqué à avoir contrairement à ce qu'on dit je sais que sur le terrain il y a beaucoup qui ont cette manière d'effrayer mais c'est pour justement les propres intérêts si vous voulez faire un projet de construction quelle que soit la nature de votre projet vous voulez acquérir un terrain venez au guichet du permis c'est la maison du constructeur vous venez vous informer de la procédure de construction au-delà même du permis vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire un projet qui est conforme et qui offre toutes les garanties de confort et de sécurité merci 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 pour avoir répondu à toutes nos questions merci d'accord c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet autre numéro de YAS Solutions retenez une chose construire c'est bien mais construire en respectant la réglementation en vigueur dans le pays c'est encore important vous mettez votre bien en sécurité merci de nous avoir suivi à bientôt pour un autre numéro de YAS Solutions merci merci Sous-titrage ST' 501